Première rumeur, vous feriez très attention à l'argent. Vous avez toujours une calculatrice à portée de main pour vérifier les factures. Ouais. C'est vrai que vous veillez à ne jamais dépenser plus de 100 euros par jour. Non, 50. 50, ah oui ça. Non, parce qu'on peut manger pour 10 euros et on peut prendre quelques plaisirs pour 40 euros. Ah ouais, c'est dans ce sens là. Connaissez les tarifs, enfin vous les connaissez peut-être pas. Non, je ne veux pas comprendre, je préfère pas comprendre ce qu'il est en train de me dire. Un décès. Vous pouvez garder, pendant deux jours on ne pourrait pas dépenser vos 40 euros, ça fait 80. Ça augmente le plaisir du lendemain. Une petite douceur. Deuxième rumeur. Vous n'avez pas de voiture, mais vous vous débrouillez pour vous faire prêter des voitures par des constructeurs. Oui, BMW m'en a prêté une que je n'ai rendue que trois ans après. Ah voilà. Non, mais c'est vrai qu'ils veulent avoir tout. Il y a des publicités de voitures, on en a tous les jours des publicités de voitures. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien avoir une voiture dans un film. Mais ça fait bien de voir une voiture. Il y a beaucoup de films qui financent comme ça. Alors vous oubliez les rendre. Je tourne beaucoup, j'ai beaucoup de voitures, donc on m'offre parfois des voitures. Ah oui. On m'offre des voitures. Et vous les vendez pour avoir un peu d'argent ? Non, mais l'offre, ça veut dire qu'on m'offre la voiture et au bout d'un certain temps, je la rends. Donc elle ne m'appartient pas, mais je ne la paye pas. T'as l'allocation gratuite. Troisième rumeur. Vous détesteriez le festival de Cannes et l'univers de paillettes et tout ça ? Non. Cannes, c'était ma ville natale pratiquement. Non, j'ai assisté au premier. Et quand j'étais tout petit, j'ai vu le premier festival de Cannes. Le problème, c'est que j'ai un ennemi qui était directeur du festival, Gilles Jacob, avec lequel je suis très mal. Donc depuis 25 ans, ou même plus, 35 ans, je crois qu'il est là. Et bien... Il s'en va. Ça y est, vous allez pouvoir être invité ? Il s'en va. Il est remplacé par un type formidable qui s'appelle Lescure. Bon, alors là, je suis content. En fait, il est obligé d'attendre. Je ne pouvais pas, je ne pouvais plus le supporter. Donc j'allais à Cannes. Gilles, si tu nous écoutes, bonne journée. De même, vous jugez que les Césars, c'est une mascarade. C'est-à-dire que les Césars, on est 4000 à voter. En fait, on croit que c'est toute la France qui vote pour les Césars. On est 4000 et il y en a à peu près 2000 qui s'abstiennent. Donc il y en a 2000. Et il faut penser que plus le film est cher, plus le film a personnel, plus le personnel vote pour son film. Ce qui veut dire que s'il y a 5 ou 6 films, ça peut très bien jouer. 300 ou 400 personnes votent. Et s'il y en a un qui a 450, c'est lui qui a le César. Donc c'est un peu faux. Parce qu'on a l'impression que c'est... Je ne sais pas qui qui donne ce prix alors qu'il est très limité. Moi, je viens d'avoir un grand prix avec Polanski. Je suis le meilleur metteur en scène de la Terre avec Romane. Mais c'est un prix qui s'appelle le prix Saint-Germain-des-Prés. Et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui de Bernard Lévy. Henri Bernard Lévy et Yann Roy et Frédéric Benbeyer. Donc finalement, on a des prix comme ça. Il y avait un peu d'argent dans le prix ? Il y avait un papier. Mais par contre, le prix d'Alphonse Allais que j'ai eu, j'ai eu l'Alphonse Allais quand même. Parce que j'adore Alphonse Allais. Il y avait quand même des gens bien avant. Il y avait De Vos, Jean-Yann, Léonard Pivot, etc. Ça, c'est sérieux. Alors là, je l'ai eu. On m'a donné un petit canard en porcelaine. Bon, enfin bon. Dommage en porcelaine. Ça permet d'économiser 40 euros. Vous auriez 17 enfants au moins, dont 5 déclarés. Vous auriez, paraît-il, des jumeaux en Sicile qui vous envoient de l'huile d'olive. Une fille en Australie qui élève des kangourous. Une autre en Patagonie qui élève des moutons. Et un fils au Canada qui fait du sirop d'érable. C'est pas un fils, c'est une fille. Une fille. Le sirop d'érable, c'est dégueulasse. Oui. C'est sucré. Non, c'est bon. Mais enfin, bon, ouais. Mais vous avez combien ? En fait, on en est à combien d'enfants ? En fait, écoutez. Moi, je crois que maintenant, j'ai augmenté mon nombre d'enfants. Parce qu'il y en a qui se sont déclarés. Ah oui ? Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Albert Camus, Jean-Paul Sartre avait dit aux gens filles de foutre le camp de chez elle, etc. Donc finalement, la femme qui voulait avoir une parité déjà à l'époque avec les hommes, donc elle se faisait faire des enfants et elle ne voulait pas le mari qui allait avec. Donc ce qui fait qu'on ne savait pas, nous, qu'on avait mis des femmes enceintes. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de pilules, etc. Donc les enfants se sont accumulés. Mais après, il y en a qui se sont révélés. Alors on a cru que c'était pour avoir du pognon. On m'a dit, voilà, toi, on va te dire qu'il n'y avait pas l'ADN encore. Et moi, on ne m'a jamais réclamé de pognon. C'est-à-dire que toutes ces femmes ont été admirables. Elles ont gardé leur enfant. Elles ne m'ont jamais demandé un rond. Mais alors, c'est comme ça que j'ai pu savoir. Mais vous en connaissez quelques-uns ? Mais je les connais tous. Parce que les deux mafieux, là, les deux... C'est des mafieux, ceux-là. Ah oui ? Ben oui. Et ces deux jumeaux, alors ils m'amènent de l'huile d'olive et du jambon. Un grand jambon. Ils vous nourrissent alors que vous ne les avez pas nourris. C'est cool. Non, mais on ne peut pas nourrir des enfants qu'on ne connaît pas. Oui, c'est bien sûr. C'est ça le problème. Mais je crois que c'est un phénomène. Mais est-ce que vous les avez fait dans le plaisir, au moins ? Ah ben, certains, oui. Ah oui ? Certains ? Certains, oui. Et donc vous évoluez à combien ? À 40 euros par jour. Non, non, non. Combien d'enfants ? Au total. Le nombre d'enfants. Le nombre. Le nombre d'enfants exact. Je pense que je ne suis pas loin de 50. 50 ? Oui, mais je ne pense pas à le dire parce que... Mais c'est Durex qui aurait dû vous... Je ne sais plus comment... C'est Manix, c'est des préservatifs qui auraient dû vous sponsoriser. Durex, mais les capotes explodent. Vous êtes trop gaillards. Pas chez tout le monde. Ça, on ne le sait pas. Ça arrive, je vous le dis. Elles explosent, surtout quand on les met mal. Bon, je crois que j'en ai fini des rumeurs, là. Je pense que là, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui.